Alors bonjour, merci d'avoir répondu présent à la conférence Ghost in the Shell qui sera consacrée principalement à Stand Alone Complex puisque nous accueillons le réalisateur en chef et le scénariste. Donc Ghost in the Shell c'est un manga de Masamu Neshiro qui avait déjà fait Apple Seed, Black Magic ou même Dominion. Après il y a eu plusieurs adaptations, 3 différentes adaptations, notamment une de Mamo Oshii au cinéma en 1995 qui a eu une suite en 2004 donc toujours au cinéma. Puis il y a eu une série en 2002, Stand Alone Complex qui a eu une suite en 2004 puis en 2005 avec un téléfilm. Et enfin dans les années 2010, la série d'OAV Arise qui s'est conclue avec un long métrage. Bon je vais m'arrêter là, le récapitulatif c'est généralement les épisodes les plus mauvais. A savoir que l'équipe qui vient, elle ne vient vraiment jamais en France présenter des conférences comme ça de Ghost in the Shell. Donc juste pour les motiver et pour les remercier et leur montrer qu'on le mérite, leur présence, y a-t-il des fans de Ghost in the Shell ? Veuillez accueillir Monsieur Kamiyama le réalisateur et Monsieur Sakurai scénariste. Applaudissements Je suis mal rodé. Alors, on a beaucoup de questions, beaucoup, beaucoup. Donc j'espère qu'à la fin, on aura le temps de faire une question-réponse avec le public. Espérons. Donc réservez-en si jamais vous n'avez pas toute l'information qui vous satisfait. Merci Monsieur Sakurai, merci Monsieur Kamiyama de répondre présent. On peut encore les applaudir s'il vous plaît. Bonjour. 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 Alors, le mythe Ghost in the Shell dans le monde. Ghost in the Shell connaît une adaptation par décennie. Savez-vous pourquoi la franchise est si populaire ? Je pense que l'Univers de Ghost in the Shell parle très bien de la société des réseaux. Je pense que l'Univers de Ghost in the Shell parle très bien de la société des réseaux. Il a très bien réussi à parler il y a 25 ans. Il a en fait prévu l'avenir. L'Univers est extrême, riche et profond. Je pense que la popularité vient vraiment de l'oeuvre originale. Et vous pensez que ce que vous aviez prévu il y a plus de 15 ans, ça s'est réalisé maintenant ? Je pense que ce que vous avez prévu, il y a plus de 15 ans, ça s'est réalisé maintenant. Est-ce que vous avez des questions, commentez-vous vous-même ? Au niveau des réseaux, je pense que la réalité est enfin attrapée, ce que nous avons décrit il y a 25 ans. Mais au niveau des cyborgs, je pense que le monde actuel, en tout cas la réalité actuelle, n'a pas encore attrapé ce que nous avons décrit dans Ghost in HHL. Désormais, vous êtes devenu un grand réalisateur de production IG. Monsieur Sakurai, vous êtes même devenu un producteur. Est-ce que vous pensez que depuis la première adaptation de Mamoru Hoshi en 1995, le titre Ghost in HHL est devenu identitaire pour le studio ? Merci. 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 Je pense que Ghost in HHL est une œuvre représentative, en tout cas, de vraiment comme une identité de production IG. Mamoru Hoshi a réalisé le long-métrage, Kamiyama a réalisé deux séries et un long-métrage. Et il y a eu, All eyes, qui a été réalisé. Et lui, il est en train de travailler sur une nouvelle série. Et donc, je suis sûre que Ghost in HL est une identité de production IG. Et donc, je suis sûre que Ghost in HHL est vraiment une identité de production IG. Ce n'est pas un collier qui est en tant que je ne sais pas dans les gens qui sont utilisés d'ahir, c'est parti. Il y a 15 ans, on a proposé de travailler sur la série télé de Ghost in Dachelle. Personne ne comprenait l'intérêt, quand j'ai parlé de ce projet à mes amis, mais vraiment 10 personnes sur 10 m'ont dit qu'il fallait vraiment abandonner ce projet. Et donc personne ne croyait, mais finalement nous avons réalisé et je pense qu'aujourd'hui les animataires qui n'ont pas participé à cette série regrettent beaucoup. D'accord. On a commencé dans les années 80 en tant que créateur de décor. Désigneur des décors ? D'accord. 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 ? D'accord. 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 Tu es devenue avec Stanisl initiate ? D'accord. J'étais là juste pour donner quelques idées et surtout pour la création de l'univers de futur. Donc l'histoire qui se déroule en 2030. Par exemple, le contexte social, économique de l'année 2030. À l'époque, je voulais quand même me concentrer à mes études. Donc au bout de six mois, j'ai dit que j'allais quitter l'équipe. Et à ce moment-là, Kamiyama m'a proposé d'écrire, enfin, de me charger au moins d'un épisode. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le scénario d'un épisode au début. D'accord. Monsieur Kamiyama, si j'ai bien compris, il y avait l'équipe des anciens de Production IG qui est partie sur la production d'Innocence, le film de Mamoru Oshii. Et vous aviez une équipe, on va dire, plus fraîche, plus verte pour la production de Stand Alone Complex. Comment était l'ambiance au sein du studio ? Est-ce qu'il y avait une sorte de rivalité ? Est-ce qu'il y avait une sorte de rivalité ? Est-ce qu'il y avait une sorte de rivalité ? Est-ce qu'il y avait une sorte de rivalité ? Est-ce qu'il y avait une sorte de rivalité ? Est-ce qu'il y avait une sorte de rivalité ? ? et Shimomura qui était le chara-designer et en fait le studio m'a dit qu'il ne fallait jamais faire travailler des gens qui étaient sur le projet d'innocence donc c'était extrêmement difficile mais là cette histoire ça reste un trône. C'est pour ça que j'ai dû trouver moi-même l'équipe qui était de l'extérieur de la production IG. Par exemple si j'ai fait appel à Sakurai comme scénariste c'est parce que je n'avais personne et qu'il était à l'époque très jeune mais comme il était très intéressant je lui ai proposé de travailler en tant que scénariste. Et c'était difficile parce que la plupart ne croyaient pas en cette série télé donc j'étais vraiment obligée de trouver des gens qui croyaient en cette série. Donc à l'époque j'avais l'impression d'être Aramaki de la section 9. Est-ce qu'on peut dire que maintenant cette jeune équipe en question elle est devenue les piliers de production IG ? Parce qu'il y a plusieurs jeunes de l'équipe qui a travaillé sur le stand-alone complexe. En fait aujourd'hui ils sont devenus des membres très importants de la production IG ou dans des studios dans le groupe de la production IG. Et ils sont devenus réalisateurs ou directeurs de l'animation ou scénaristes. Parce qu'effectivement production IG a plusieurs sociétés notamment d'animation. Notamment Signal MD. Alors on va parler maintenant de Masamune Shiro, l'auteur du manga. Il n'avait pas été consulté par Mamoru Oshii pour le film de 1995. Par contre il a été actif pour votre série. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oshii監督が全然 Masamune Shiroさんに何か意見を求めるという事はしなかったようですけれども SACでは意見を求めたり参加したそうで実際に具体的に何をしたんでしょうか はい シロー Masamune先生はですね 最初にテレビを作ると原作ではもうエピソードがないので サンプルストーリーとして5話分くらいの5本分くらいのサンプルプロットというのを出して 広角機動隊をもしシリーズで作るとしたら こういう感じで作ったらどうかなっていう サンプルのプロットを出してくれました サンプルストーリーのプロットを出して サンプルストーリーで作ったらいいね et que les épisodes de Stand-On Complex équivalaient à 300 000 dollars. Je vous avoue que cette question est posée, mais vraiment dans le monde entier. Donc, ce n'est absolument pas la première fois qu'on me pose cette question. J'adorais vraiment Ghost in the Shell depuis très longtemps. Peut-être que vous allez vous moquer de moi, mais je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais jeune, j'avais une sorte de pressentiment comme quoi, tôt ou tard, en jeu, j'allais réaliser une version de Ghost in the Shell. Et donc, lorsqu'on m'a proposé de réaliser la série de Ghost in the Shell, je n'avais que vraiment le bonheur, je n'ai absolument pas senti de pression. J'ai pris vraiment le plaisir à réaliser la série. Vous orchestriez quand même une équipe de scénaristes, ainsi qu'une équipe de plusieurs réalisateurs. N'était-ce pas compliqué de conserver une certaine cohérence d'un épisode à l'autre, en tant que réalisateur en chef ? C'est-ce que vous avez fait un peu de sérieux de s'il y a un peu de sérieux de s'il y a un peu plus ? Je pense qu'il n'y a pas d'écrivain pour créer ce film, je suis vraiment concentré sur ce film. Je pense que c'était très difficile. C'est sûr que ce n'est jamais évident de diriger une équipe composée de plus de scénaristes et de réalisateurs, parce que chacun a sa personnalité. C'est sûr que c'était difficile, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais vraiment l'impression d'être aramaki de la section 9. Je me concentrais à trouver la manière pour diriger cette équipe. Aujourd'hui, je n'ai absolument pas le souvenir que c'était difficile ou dur. D'accord. Monsieur Sakurai, j'ai ouï dire qu'il y avait de très longues sessions de travail, surtout sur les scénarios. Est-ce que Monsieur Kamiyama, il était tyrannique avec vous ? Sous-titrage ST' 501 ? Je n'ai pas de punto d'utilisation. Je n'ai pas de dédire eu un maquement de k Çin. Oui. Monsieur Kubik Gris-Lan Yama, c'est une idée sur le mot en tête. Je n'ai pas de dédition? et je n'ai pas beaucoup fait, j'ai beaucoup plus besoin d'être, mais je me suis en train de faire le faire, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis allé d'argué. J'ai à dire que je suis allé de n'arrêter, je ne sais pas si je ne sais pas, j'ai toujours de n'arrêter pas, je suis allé d'avoir un petit peu de temps à faire quand je suis allé d'argué, mais je ne sais pas, je vais aller d'argué. À l'époque où j'ai commencé à travailler en tant que scénariste, j'étais encore étudiante, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et à l'époque, je pensais que des réalisateurs de films ou de cinéma, c'était des gens très difficiles. Ce sont des gens qui font peur, impossibles à attendre. Mais finalement, ils ne me faisaient pas peur, ils n'englaient pas, ils ne se fâchaient pas. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'ils soient toujours convaincus. C'est-à-dire que pendant les réunions de l'équipe, si une personne n'est pas d'accord avec les autres, ils n'avancent pas. Donc, il fallait absolument que tout le monde, tous les membres de l'équipe soient d'accord avec l'idée. Et donc, j'étais très heureux de pouvoir participer à ces réunions. Mais c'est sûr que les réunions duraient très longtemps et très souvent, on faisait 12 heures de réunions. 12 heures. En termes de mise en scène, est-ce que vous influenciez grandement les réalisateurs pour leur cadrage, par exemple ? Pour la mise en scène des réalisateurs, est-ce qu'il influençait directement M. Kamiyama ? Tout M. Kamiyama. En tant que l'équipe, c'est-à-dire que les réunions de l'équipe sont des réunions de l'équipe ? Oui, c'est-à-dire que les réunions de l'équipe sont des réunions de l'équipe, mais les réunions de l'équipe sont des réunions de l'équipe, qui sont des réunions de l'équipe sont des réunions de l'équipe. Et donc, je crois que vous savez, comme vous avez dit, que les réunions de l'équipe sont des réunions de l'équipe, ce serait très difficile de faire, car il y a une certaine partie, c'est-à-dire que la préparation, c'est-à-dire que les réunions de l'équipe sont des réunions de l'équipe, c'est-à-dire qu'une partie qui se charge de la mise en scène. Je ne laissais vraiment pas la liberté aux réalisateurs. Le contrôle total, donc ? Oui, c'est ça. Vraiment, j'étais Motoko Kusanagi. La magnifique bande originale des séries et du film était signée par Yoko Kano. Comment était l'arrivée sur le projet ? Comment était l'arrivée sur le projet ? Comment était-ce que l'arrivée sur le projet de l'arrivée sur le projet ? Oui, c'est l'arrivée sur le projet de l'arrivée sur le projet de l'arrivée sur le projet de l'arrivée. imp McCarthy a été conscient de moi. Mais on revient pour la verschiedene crécuper d'soo Pero non ne pas comprendre l'arrivée sur le projet de l'arrivée sur le projet de l'arc, C'est bon, c'est bon, c'est bon. À l'époque, Mamo Roshi avait déjà fait le film avec la musique de Kenji Kawaii. Et la musique de Kenji Kawaii, c'était vraiment cette musique qui était l'image aussi de Ghost in the Shell. Et que pour la série télé, je devais absolument changer toute l'équipe, y compris le compositeur de musique. Et à l'époque, j'étais un jeune réalisateur, donc évidemment, je n'avais absolument pas de poids pour imposer le choix de compositeur. Et l'équipe de la production m'a dit qu'à l'époque, Yoko Kano était déjà extrêmement connue et populaire. Et la production m'a dit qu'elle allait la contacter, mais c'était à moi de lui parler, de la convaincre et de la faire accepter. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre collaboration ? Je suis un petit peu de mon travail qui a fait un peu de mon travail. Oui. Et bien... C'est-ce que vous avez fait un peu de mon travail ? Oui. Mais c'est-ce que vous avez fait un peu de mon travail ? Bon, déjà donc mon travail c'était de faire accepter le projet à Yoko Kano. Et Yoko est venu à mon rendez-vous pour refuser le projet. C'est-ce que vous avez fait un courage dans l'artiste ? Oui. C'est-ce que vous avez fait la świation ? C'est-ce que vous avez fait le projet à Yoko Kano. C'est-ce que vous avez fait le projet de chacune ? C'est-ce que vous avez fait la fin ? C'est-ce que vous avez fait la fin ? C'est-ce qui Entwicklung, même s'il ne qua les autres années. C'est-ce que vous avez fait la fin ? Donc, je suis un travail de choc en les autres années À l'époque, Yoko Kanno était considérée comme une musicienne de génie et on disait même que si elle refuse une oeuvre, cette oeuvre ne rencontre jamais de succès. Et au rendez-vous, j'ai bien senti qu'elle est venue pour refuser ma proposition, donc j'étais vraiment obligée d'aller jusqu'au bout pour la convaincre parce que je savais que si jamais elle refusait, ma série de Gossine d'Achelle ne serait jamais un succès. D'accord. Du coup, il y avait peut-être un petit peu moins de contrôle sur la musique par contre que sur la réalisation et le scénario. Je pense qu'il y a beaucoup plus de contrôle sur la réalisation. J'ai eu l'impression que ça a bien de jouer. En fait, je veux dire, j'ai écrit un mot, je pense que j'ai dit que j'ai dit que j'ai fait du coup. J'ai eu l'impression que j'ai fait une musique par contrefaite, et j'ai dit que j'ai dit que je vais en faire. J'ai dit que je pense que j'ai fait une musique par contrefaite, mais je ne vais pas être en fait. Oui, c'est sûr que j'ai laissé vraiment Yoko Kanno composait les morceaux un peu comme elle le voulait et je lui donnais notre storyboard et un peu ce que je souhaitais, mais je lui ai laissé la liberté pour la composition des morceaux. Donc je n'avais aucune idée de la musique qu'elle allait créer et lorsqu'elle a accepté de travailler sur cette série, elle m'a dit qu'elle ferait une sorte de rock'n'roll des années 70, mais quand elle est revenue avec les morceaux composés, c'était des morceaux de hip-hop. D'accord. Et donc Stand Alone Complex, pouvez-vous nous expliquer ce titre et qui est-ce qui l'a créé ? Qu'est-ce que l'on a 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 créé ? Donc on a parlé de l'Université de la Côte d'Azure et que le nous étudions avec le titre du nom de l'Université de l'Université et que nous avons pensé dans ce concept de l'Université et que nous étions en étudiant les mots de l'Université et que nous étions en étudiant les mots pour l'Université et que nous étions en étudiant. Nous avons passé beaucoup de temps pour décider le titre de la série et je pense que c'est vraiment pour la décision de titre que nous avons passé le plus de temps. Le thème principal de cette série c'est vraiment la relation entre les individus et la société dans la société des réseaux et je voulais trouver un mot qui représente ce thème et j'ai demandé à Sakurai qui parle très bien anglais de trouver un terme qui représente ce thème et surtout je voulais que ce mot soit compréhensible par tous, y compris par les adolescents. D'accord. Donc monsieur Sakurai, quand vous écriviez un épisode, est-ce que vous deviez à chaque fois garder cette idée en tête de stand-alone complexe qu'il fallait retranscrire dans chaque épisode ? Oui, non c'est pas vrai. Mais, comme vous avez dit, j'ai dit que nous avons créé un nouveau type qui est en train de créer une version de la série. il y a un homme qui est fait pour moi, je me suis un homme comme le Head du personnage qui va s'en souleur pour moi pour en savoir que la patie d'oci est un homme dans un homme dans un homme dans un homme du personnage puis dans un homme avec un homme pour le sujet dans un homme dans un homme qui ne Très bien, nous ne l'empois pas d'offreur. On a été un socialiste, mais cela a été une hattérance pour desats de la sur-telle. Les gens んner ont l'insuffi et ceux qui se sont formés du groupe. Ce que nous sommes dans lesquels que l'hacquing le jeu de l'уется délicté pour le débrouper, ce qui est intéressant de m'emprison. Je ne dirais pas que je pensais toujours au concept, aux mots de Standard & Complexe chaque fois que j'écrivais les scénarios de chaque épisode que j'ai écrit. Mais dans la version de Standard & Complexe, il y a une longue histoire autour de rieurs. Dans la version de Mamoroshi, c'est le marionnettiste qui est au centre du crime. Dans la version d'Oshi, on parle des gens hackés, alors que dans Standard & Complexe, ce ne sont pas vraiment des gens hackés, mais ce sont des gens qui choisissent eux-mêmes de commettre le crime alors qu'ils ne sont absolument pas hackés. Ce sont des gens qui sont un peu à l'extérieur des réseaux, qui sont exclus des réseaux, mais ce sont des gens un peu en dehors des réseaux, mais qui constituent une sorte de complexe, un groupe complexe. Et donc je voulais montrer ce rapport entre les individus extérieurs, mais qui finalement constituent une sorte de complexe. Donc c'est sûr que j'ai quand même pensé à ça chaque fois que j'ai écrit. Ça me fait penser le roman Neuromancer de William Gibson, qui est un des pionniers de la culture cyberpunk, avait justement un héros qui était hors réseau, qu'on ne pouvait plus se connecter. Parce qu'il y avait un lien. Quel roman ? Neuromancer. Neuromancer de William Gibson. Neuromancer. Neuromancer de William Gibson. Ce serait-ce que je pense que c'est un peu en place de SF. Je pense que c'est un peu en place de SF. Ce serait-ce que c'est un peu en place de SF. Tous les scénaristes avaient évidemment ce roman, mais on considérait cette histoire un peu comme la science-fiction d'autrefois. Et pour la série Standallon Complexe, on voulait apporter d'autres éléments qui n'étaient pas de science-fiction. Par exemple, Kamiyama a eu l'idée d'utiliser l'univers de Salinger. Et donc on a toujours cherché à trouver des sources un peu qui ne sont pas de la science-fiction. Alors effectivement, il y a beaucoup de références littéraires, mais aussi beaucoup de références cinématographiques. Notamment Taxi Driver de Scorsese, A bout de souffle de Jean-Luc Godard, Les ailes du désir, donc Wings of Desire de Wim Venders. Pourquoi ce choix ? Pourquoi cette direction vers le cinéma ? La question est de l'université, les ailes du désir, donc les ailes du désir, donc les ailes du désir ? C'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu l'écouté sur les histoires de l'écouté, c'est-à-dire qu'il y a des histoires, Donc, je me suis eu que le truc en fait. C'est bien que ça a fait que je me suis dit. Donc ce qui est passé, c'est le film de l'unité d'un respecter. Alors que l'unité de l'unité de la story, et celui-ci de la réfrère, ce qui est déjà présent, il y a un jeu de réfrère. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture des scénaristes, j'expliquais à d'autres scénaristes comment écrire des histoires. Et je disais qu'il y avait une méthode de l'écriture de reprendre des œuvres existantes et de décomposer ces œuvres et ensuite refaire avec ça ses propres versions. Donc je parlais de ça et j'expliquais avec des exemples concrets, avec des titres des films, des œuvres littéraires de Salinger. Et finalement, en expliquant la méthode de l'écriture de scénarios, les scénaristes ont trouvé que déjà cette méthode elle-même était très intéressante et qu'on pouvait l'inclure dans l'intrigue des épisodes. Et c'est pour ça qu'on voit autant de références littéraires et cinématographiques. Donc j'ai cité des œuvres de Salinger et j'ai mis beaucoup d'hommages au cinéma. Et finalement, cette méthodologie de l'écriture fait partie de la narration. D'accord, merci. Alors, comme toute œuvre cyberpunk, il y a un côté revendicateur. Quel est le message contestataire dans Ghost in the Shell Sandalone Complex ? Quel est le message contestataire dans Ghost in the Shell Sandalone Complex ? Quel est le message contestataire dans Ghost in the Shell ? Et donc davant de la situation, les scénarios qui sont en pres pendant le monde... Ils ont changé, les scénarios soient les scénarios, les scénarios qui sont en Poweradeurs et les scénarios. C'est un peu difficile de parler de messages, la série en un mot, mais en tout cas pour moi le thème principal du Stant d'Aaron Complex c'est le lien entre le groupe et les individus dans la société des réseaux. On peut même dire le lien entre l'individu et le totalitarisme. J'ai fait donc une sorte de simulation de ce lien en le mettant dans un contexte de futur et je pense que c'est ça le thème principal de cette série. D'accord. On va en venir maintenant à la deuxième saison. La première a été diffusée en 2002, la deuxième en 2004. Comment s'est déroulée la production de la seconde saison et quelles furent les évolutions majeures ? D'accord. 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 La première séison de Standard & Complex est vraiment racontée autour du sujet du lien entre l'individu et la société dans la société des réseaux. Évidemment, la seconde série est sur la continuité de la première série, mais je voulais ajouter de nouveaux éléments dans cette seconde série. J'ai décrit le monde beaucoup plus globalisé et c'est pour ça qu'il y a le sujet des réfugiés parce que je sentais bien que dans le futur, la question des réfugiés deviendrait de plus en plus importante. Et aussi, je fais vraiment beaucoup de réflexions sur les guerres, sur les éventuelles guerres au XXIe siècle. Nous avons connu la Deuxième Guerre mondiale et ensuite la guerre froide. Alors, après la guerre froide, est-ce que toutes les guerres sont terminées ? Et la réponse est non. Mais je pense que la forme des guerres a beaucoup évolué. Et donc, les guerres sont devenues de petite taille, mais elles ont beaucoup évolué. Donc, ces nouveaux thèmes, ces nouveaux éléments du monde moderne ont été ajoutés à la seconde série. C'est vrai qu'on a une deuxième saison qui est quand même plus complexe, si je puis dire. Monsieur Sakurai, est-ce que c'était plus, justement, plus difficile d'appréhender cette saison, sachant que c'était vraiment très personnel, très propre à Monsieur Kamiyama ? Monsieur, c'est plus difficile d'appréhender cette saison mais sûrement sur l'Union ? Est-ce que c'est un peu comme Kamiyama ? D'accord. Justement... Je voudrais ajouter une chose. Je ne sais pas si mes remarques que je vais dire qui plaisent à Kamiyama, mais la personnalité, en tout cas Kamiyama en tant que personne est bien reflétée dans les deux épisodes. Je pense que le personnage de Rieur représente presque Kamiyama de l'époque. Il est un peu un jeune garçon et je pense que le Rieur représente bien Kamiyama de l'époque. Et dans la seconde série, le personnage de Kuzé est un jeune homme. Donc il est plus âgé que le Rieur. Et je pense qu'entre temps, Kamiyama a évolué aussi. Et sûrement la relation entre lui et la société a changé aussi. Donc je ne sais pas si Kamiyama lui-même est d'accord. Mais je pense qu'on sent bien l'évolution de Kamiyama lui-même entre la première saison et la deuxième saison. Et en termes de mise en scène et de sujet aussi. Est-ce qu'il y a une question qui a fait un détail, est-ce qu'il y a une question qui a fait un détail, est-ce qu'il y a une question qui a fait un détail ? Alors si j'essaie d'expliquer de manière très simple, en fait c'est ma curiosité envers la société qui m'a poussé à faire la première saison. Et la deuxième saison, c'est la colère contre la société qui m'a poussé à la faire. Carrément, d'accord. Dans la deuxième saison, justement, on a Mamoru Oshii au concept. Pouvez-vous nous expliquer cette collaboration ? Mamoru Oshii au concept. Dans la seconde saison. Dans la seconde saison. Je suis à la deuxième saison. En ce moment-là, Mamo Rochi avait un peu de temps, donc il a un peu participé au projet de la seconde séance. Mais il m'a dit que ce serait bien que je fasse une série hauteux de thèmes de la guerre et il m'a suggéré de parler de ma vision sur la guerre dans cette série. Et donc si je parle de la participation de Mamo Rochi sur la seconde saison, c'est ça. D'accord. Ok. Alors, pour la troisième saison qui est finalement un téléfilm, justement, pourquoi avoir choisi ce format ? Je parle de Solid Style Society, qui est un téléfilm diffusé à la télévision japonaise. Et pareil, double de budget. Quand on travaillait sur des séries télé, on pensait toujours qu'un jeu, on voulait vraiment quand même montrer notre capacité de vaincre le film réalisé par Mamoru Oshii. Donc on se disait toujours que si on réussit un jeu à réaliser un film de long métrage, on peut dire qu'on a vaincu le premier film de Mamoru Oshii. Et après l'innocence de Mamoru Oshii, on nous a proposé de faire une nouvelle version de Ghost in the Shell, et on nous a proposé de faire un long métrage cette fois-ci. Donc quand nous avons appris, on était vraiment ravis. D'accord, très bien. Alors là, j'ai une question assez compliquée, je vais la lire telle qu'elle. C'est pour M. Kamiyama et M. Sakurai. La génération d'artistes réalisateurs dans l'animation japonaise post-2000 semble moins violente, adaptant un visuel moins viscéral que des metteurs en scène des années 80, tels que Kawajiri, Oshii, Rintaro ou Otomo. Je pense bien évidemment à vous, dans la génération post-2000, parce que vous venez de réaliser et produire Irune Ime, mais aussi à Makoto Shinkai, Mamoru Osoda ou alors Yushi Ura. J'ai vraiment cette impression que les auteurs sont désormais plus axés sur le drame social ou familial. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai une question de savoir mieux avec la syste ? Je ne sais pas pourquoi pour moi, mais je ne sais pas si vous connaissez pas. Dans le monde, comme vous le connaissez, il y a beaucoup de gens qui ont eu l'impression. Au revoir. Les deux dernières années où je serai en cas de la guerre, j'ai fait un moment de penser à la vie, mais il y a eu l'a dit «Vaiolence ! » et les messages sont égastés pour le monde. Mais c'est l'idée de l'écran, mais il y a un certain temps que j'ai à l'écoute. Je ne peux pas parler que de mon cas, je ne peux pas parler de la vision des autres réalisateurs, mais en tout cas, moi je pense que le Japon a connu, le Japon traverse une période difficile, et surtout en 2011, nous avons connu un très grand tremblement de terre, donc une vraie catastrophe, il y a beaucoup de gens qui mènent une vie difficile au Japon, et en fait, ce n'est pas seulement au Japon, mais dans le monde entier, il y a des conflits, il y a des attentats, donc le contexte du monde est de plus en plus difficile. Alors est-ce que dans ce contexte, est-ce que vraiment les gens veulent voir des films violents ? Et je pense que les gens ne cherchent pas forcément à voir des choses agressives et violentes. Après la guerre froide, on s'est posé la question, est-ce que la paix va enfin s'installer ? Et à l'époque, donc à l'époque où on se posait des questions, on pouvait encore faire des films violents, et que par la violence, on pouvait passer certains messages, donc ça c'était efficace. Mais aujourd'hui, le monde est déjà tellement dur, que je pense que les spectateurs de l'animation, en tout cas, je pense qu'ils ne veulent pas forcément voir des films violents. D'accord. Monsieur Sakurai, vous partagez aussi ce point de vue ? Oui. Très bien. Pour vite fait revenir sur la saison 2, ça parlait effectivement de la guerre, des réfugiés aussi, des problèmes de frontières. Là, le Japon, effectivement, est dans une période assez dure, avec la Corée, la Chine notamment, la montée en puissance. Est-ce qu'il y avait pas un côté un peu visionnaire là-dedans ? Et je sais aussi que vous parlez de le fait que vous avez pas une armée extérieure, suite à la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Tout ça, je sais que ça revient sur le devant de la scène. Et là, si vous avez vu, les gens ne sont pas prêts ? Vous avez vu, les gens ne sont pas prêts ? Oui. Je pense que quand on réalisé la seconde séance, on n'imagine pas que la relation entre le Japon et la Chine et la Corée serait telle qu'on voit aujourd'hui. Je pense qu'il y a une bonne relation entre le Japon et la Chine et la Chine et la Chine et la Chine et la Chine, je pense qu'il y a une bonne relation entre le Japon et la Chine et la Chine et la Chine et la Chine, ça m'arrive de me rendre en Corée et en Chine et c'est quelque chose de très intéressant et je suis très satisfait des essences culturelles que je fais avec ces pays-là. Mais quand on parle de la politique, c'est autre chose. Et c'est vrai que le Japon ne possède pas l'armée parce que c'est l'article 9 de la Constitution japonaise qui dit que le Japon ne peut pas posséder la vraie armée. Et aujourd'hui, le contexte est devenu tel qu'on est obligé de réfléchir à ce que cela veut dire. Donc on est confronté à la question de ce que signifie abandonner l'armée. Et donc voilà, c'est une question qui est devenue vraiment très réelle aujourd'hui. D'accord, merci pour cette réponse. Alors, un petit peu plus joyeux, on a appris que vous alliez revenir dans l'univers de Ghost in the Shell. Oui, 3ヶ月 avant, je pense que j'ai dit qu'on a créé un produit de la Chine et de la Chine et de la Chine et de la Chine et de la Chine. Et il y a 3 mois, nous avons annoncé la nouvelle version de Ghost in the Shell. Donc là, il y a plein de questions qui bouillonnent un peu partout, je pense. Est-ce que vous avez une information à nous donner sur ce projet ? Donc on sait que c'est avec Shinji Aramaki. Pourquoi avec ce réalisateur ? Et donc comment ça va se constituer ? Est-ce que ce sera un film, une série ? On veut de l'information. C'est-ce que vous voyez, tant qu'il y a des infills ? Comment vous avez une série ou en tout cas ? L'information ou non, tu sais, par les films ou sur les films ou sur les films ou sur les films ? C'est à dire qu'il y a 10 ans à l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Pour l'instant, on ne peut pas encore vous dire si c'est une série ou si c'est un long-métrage, mais en tout cas, c'est un projet que je vais co-réaliser avec Shinji Aramaki. Je pense qu'il y aura beaucoup de parts d'images de synthèse de 3D. Après tout le travail autour du stand-alone complexe, je pense que dix années se sont passées. Depuis, le Japon et le monde ont beaucoup évolué. J'espère réaliser une série qui convient à notre ère actuelle. J'espère pouvoir montrer l'état de notre société d'internet d'évoluer. D'accord. Ça sera relié à stand-alone complexe ou pas ? Oui, les personnages sont les mêmes. Je vais faire des dessin, les mots, les mots, les mots, les mots, les mots, les mots. Et les mots et les mots, les mots, les mots, les mots, les mots. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a des mots, les 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 mots. J'espère montrer comment ces personnages voient notre monde actuel. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on a la visite surprise d'un des personnages les plus sexy, je crois, de Ghost in the Shell stand-alone complexe. Je crois que notre plan a bien réussi. Pourquoi tu as suivi M. Kamiyama jusqu'en France ? Bienvenue. Je suis Tachikoma. Je suis heureux de rencontrer M. Kamiyama. Je suis heureux de rencontrer M. Kamiyama. Aujourd'hui, tu es très occupé comme un idole. Je suis très occupé. Au revoir, Tachikoma. Vous pouvez applaudir. C'est le Tachikoma 1 8e de l'entreprise Cerevo. Vous pouvez le retrouver sur le stand de Ghost in the Shell. Vous pourrez voir un gros Tachikoma qui trône sur le stand de Ghost in the Shell. Un petit bijou de technologie, ça aussi. Merci beaucoup. Merci pour ces questions. On a le temps. Il me semble bien. Oui, on a le temps pour passer à des questions du public. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Je vais me déplacer, du coup. J'ai une question pour M. Saka. Je peux parler en anglais ? Oui, oui. Comment avez-vous trouvé l'inspiration pour le Futuristic Tokyo ? Vous avez des exemples conciles ? J'ai des exemples conciles ? Des exemples conciles ? En réalité ? Dans le Futuristic Tokyo ? Oui. Si, où est-ce que vous avez été inspirations ? Je suis étudiant sur l'économie à mon université et sur l'économie. Oui. Oui. Est-ce que vous entendez ? Oui, je peux. Ok. Donc, j'avais des idées, par exemple, parce qu'il y avait un euro, comme un unifié de currency en Europe, comme l'euro, j'ai pensé qu'à ce moment-là, il y avait un unifié de currency en Asie, qui s'est arrivé avec l'idée de l'épisode 13, etc, etc. Ces imaginations étaient liées aux études que j'ai fait à ma université. Merci. Je voulais savoir comment il a été venu à travailler sur ces épisodes du studio B-Train ? Il a travaillé sur quatre épisodes de la série Medarotto. Je connais très bien Tensai Okamura, qui est le réalisateur de la série, et c'est lui qui m'a demandé de lui donner un coup de main. Donc, j'ai fait le storyboard de deux ou trois épisodes. Bonjour. Je voulais vous demander à tous les deux, quel est votre personnage préféré de la série ? Une autre question, rapido, après. J'ai fait des recherches sur les robots, mon personnage préféré est Tachikoma. Merci. Désolé, on n'aura plus le temps, en fait. Je me fais gronder. Du coup, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette conférence, M. Kamiyama et M. Sakurai. On peut bien les applaudir, s'il vous plaît. Vous avez le coffret collector Blu-ray qui est en vente sur le stand de All The Anim. Indispensable. Courez le prendre. Et surtout, M. Kamiyama et M. Sakurai sont là pour une double actu, puisque bien sûr, il y a le 12 juillet, le film Hiru Nehime, rêve éveillé. Et ça, je vous invite vraiment à aller voir ce film, un très beau film. Et là, on va vous passer la bande-annonce. Donc, passez une très bonne journée. Et encore merci, M. Kamiyama et M. Sakurai. Applaudissements. En fait, quand je me suis calé, une heure et demie, à partir du temps, on est parti. On a commencé à 25. … … Quand tu vas y göune, mon neuf et mes amis, ça, hun. On se voit… … … todas les deux livres ici on notice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...